Je m'appelle Masha Meryl, mais en vérité je ne m'appelle pas Masha Meryl. Je m'appelle Marie-Madeleine Vladimirovna Gagarina. Je suis d'origine russe, mes parents ont émigré après la Révolution de 1917, ils se sont venus en France parce qu'ils parlaient le français, comme les aristocrates russes, et moi je suis née en France. Évidemment, toute mon enfance, j'ai été bercée par des histoires de Russie et des histoires que je n'ai pas vécues, que je n'ai pas vues. Et je me disais qu'un jour ou l'autre, il faudrait que je rende ça à mes parents, qui ont donc choisi la France, et aussi à moi-même. Parce que dès que j'ai commencé à vivre dans le monde du cinéma et à travailler, il a fallu que je change de nom. Parce que le premier producteur avec qui j'ai travaillé m'a dit « Comment vous vous appelez ? » « Gagarine, c'est un nom à coucher dehors, donc ça ne va pas. » Et j'ai donc inventé Masha Meryl. Meryl, c'était une chanteuse de jazz que j'aimais beaucoup. Donc j'ai vécu toute ma vie avec ce faux nom, ce nom qui n'est pas le mien. Et j'espère avec ce livre qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui n'est pas moi, mais qui me ressemble beaucoup quand même. L'histoire d'une émigrée russe, d'origine russe, en France. Donc le livre commence en 39. Mon héroïne est née en 29. Moi, je suis née beaucoup plus tard, mais j'ai choisi cette date-là pour couvrir le siècle avec la Deuxième Guerre mondiale, les événements qui ont suivi. Et la question principale, c'est justement cette question du nom. Ça a l'air de rien, mais de passer sa vie entière à porter un nom qui n'est pas le sien. C'est comme une sorte de masque, une sorte de voilette que j'avais envie d'enlever et de raconter vraiment qui je suis à travers ce roman. J'ai choisi pour pouvoir incarner cette histoire d'une jeune émigrée russe en France, un milieu dont personne ne sait rien. Ce sont les Cossacks. Les Cossacks, en France, il y avait énormément de communautés. Il y en avait dans le Midi, il y en avait dans le Jura, il y en avait en Ardèche, il y en avait… qui étaient extrêmement discrets et silencieux. Et j'ai aussi voulu parler de ça, de l'émigration silencieuse, c'est-à-dire des gens dont on… qui ne faisait pas de bruit, qui ne faisait pas parler d'eux, qui étaient heureux d'être accueillis par la France, mais dont on ne sait rien. Par ailleurs, les Cossacks, ce qu'on ne sait pas non plus, ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas géographique, ce sont des militaires. C'est un ordre militaire. Ils avaient une école extrêmement stricte. Ils prenaient un point d'honneur à ne pas faire parler d'eux, à ne pas faire de vagues, à ne pas prendre de position, à ne pas avoir d'intervention politique. Naturellement. Donc, c'est ça mon histoire. J'ai choisi une fille de Cossacks qui part donc de très très loin, d'un milieu extrêmement rural. Ils vivent dans une communauté en Corrèze quelque part. Et puis, qui finit à très haut poste en France, en faisant des études, en étant brillante et surtout en étant reconnaissante. Donc, mon livre est un hymne à l'immigration. L'immigration, ça peut être un drame pour certains et c'est un formidable stimulant pour d'autres. Alors, j'ai commencé, savez-vous, par des livres de cuisine. Alors, les livres de cuisine, attention, c'est de l'écriture. Il faut savoir faire parce que c'est un peu scientifique. Mais en même temps, il faut vraiment être alléchant. Il faut qu'on ait envie de faire la recette que vous racontez. Donc, j'ai commencé avec des vrais succès. Un livre sur les pâtes qui s'appelle Joyeuses pâtes. Et puis, j'ai enchaîné avec beaucoup d'autres. Mais en réalité, je tournais autour de la littérature car c'était ça mon vrai destin. C'est maintenant, depuis que je suis veuve, j'ai perdu mon mari Michel Legrand et, en même temps, ce besoin crucial d'écrire une histoire importante et qui peut me servir à moi mais servir aussi aux autres, c'est comme ça que c'est né. J'ai commencé à écrire au chevet de mon mari qui était déjà très, très fatigué et qui, je voyais bien que c'était la fin. Je voulais vite qu'il le lise parce qu'il était un homme, lui-même étant un créateur, il me stimulait beaucoup. Il voulait que je sois à la hauteur de mes ambitions. Et il me disait toujours, tu n'as pas encore fait ton livre, tu n'as pas encore fait ta pièce de théâtre, tu n'as pas encore fait ton film. Je pense qu'il avait raison et donc ce livre, c'est pour lui, c'est pour qu'il me mérite et que je le mérite.